Les amoureux du ballon rond auront vécu l'un des dimanches les plus sombres, ce 8 mai 2011, au stade Omnisport de la Kenya. Après l'espérance de tennis, lors de la finale allée de la dernière ligue des champions de la Confédération africaine de football, ce fut le tour des Marocains du UIDAD Athletic Club de Casablanca de s'exprimer par des gestes d'antisportivité. Rejoint au score à la 71e minute par les doubles champions d'Afrique, après le retard d'il y a deux semaines à Casa, sur un contrôle limpide de Kabangu Moulota qui ne s'est pas fait prier deux fois pour envoyer un boulet de canon dans la cage rouge. Le UIDAD ne pouvait s'attendre à cet esprit de vaincre des Badiangouéna qui, à la dernière minute de la rencontre, couperont tous les espoirs marocains par Hugues Bédine Benza et Traoré Chibane monté un peu de rencontre. Les deux buts, l'équipe de Mazembe, c'est le deuxième but. Une qualification qui aura tardé à ces deux, celui qui permet à Mazembe d'avoir la qualification. De zéro, l'essentiel aura été fait par les poulains du charman Moïse Katumbi. Une élimination très difficile à digérer. Les gens marocains n'auront aucune raison de s'en prendre aux officiels camerounais sur les deux buts. Car même sur le pénalty obtenu par les Corbeaux, il y a une main du défenseur central marocain. Et même sur le coup du pénalty rejoué, le gardien tunisien quitte sa ligne avant que le tireur congolais ne s'élance. C'est encore fini, Françon Kelly. C'est facile. Il y a eu un bon dosage dans les deux. Premier acte, Lai Magari proteste en quittant sa zone. Ses coéquipiers sur le banc pénètrent sur l'air de jeu pour faire de même. Suivi par l'arbitre protocolaire, résistant, Haïti Larif crache sur le quatrième arbitre. Derrière ce geste, le coup de sifflet final. Les joueurs marocains s'aimeront la confusion, la terreur, une panique généralisée, semée par les officiels marocains, apparemment ayant monté ce coup fatal avec les joueurs. Car en lieu de place de retenir leur poulain, ces derniers prendront part activement à ces agissements antisportifs. Une barbarie qui ne dit pas son nom. Même la table du quatrième arbitre est dépiécée pour servir d'armes blanches contre policiers congolais et dirigeants du TP. Les journalistes en auront eu également pour leur compte. Même les femmes sont molestées. Bref, ça aura été un comportement à l'image d'une milice. Un comportement que le public louchois décrit et continuera toujours à décrier dans le monde du football. À la cave donc de sévir ce genre de comportement.